Alors on a Garrus Urini donc c'est... bah tu vois c'est un enemy feu donc en effet Dria... Ardente. Et comment ça s'appelle l'autre panneau, voilà, la feu haut. Donc il y a du retrait de base. Bah je crois que ça roche un peu. Ça roche un petit peu, on a un Eka feu et un Oza terre feu. Donc ils sont quasiment tous feu en face. C'est ça Pnoze, merci. Et les feux ? Ouais ça n'a qu'à feu ça, il est en Ganymède, ouais, on verra si je te trompe. Ouais Steam terre aucune surprise, bah les nues du coup avec le bouclier c'est facile à deviner. Le terreau, le 40% avant c'était feu et maintenant je me reconnais bien. C'est ça, mais c'est pas de sauf habituel. Ah il a une Ganymède, non il n'y a pas de Ganymède. Attends. Il a une full Lévitrof en fait, il a Coiffe Lévitrof et pas Diademoulane. Bon. Il a un Doma Kuro aussi, c'est très rare, mais ok. Et le SRAM R ? Ok ok. Ouais, SRAM R du coup. Bah DGT qui a de bonnes reçues. 42 sur Enu, 43 sur SRAM et le Steam 37 plus le cadre en feu et des rest fixes. Léka, il s'est bien fait gêné là. On va voir s'il joue entre chats ou pas malgré la modif, le fait que ce soit repassé à 2PA. Parce que Léka, c'est faire à 2PM et proc abyssale PA. Après t'as sûrement un sort pour pousser la tourelle et t'attirer toi aussi. Ouais, tu peux... Ok, il ne faut pas chat. Euh non non, ce que tu dis, c'est de la vraie de pelotage. Du coup, s'il est feu, il ne l'a pas. Attends, je vais mettre le... Oh wow, ok. Mésaventure, prédation et blackjack. Donc il a réussi à... Ah putain, mais broken les mésaventures. Ouais, c'est bien utilisé, mais bon, du coup, ça ne fait qu'un sort d'érosion feu comme ça. Lénu haut qui commence. Je vais mettre un visage sur les vagues, quelque chose comme ça. Léni est fini, il est là, Léni. À gauche plutôt. Oh, non, il pourra, il ne peut pas, il sera taclé. Ça pousse de quatre, non ? Tac, et sur le chemin, dans les trois. Du sport ou la botte non plus. Écoute, hein. Regarde, regarde, mets ta flèche sur Léni. Ouais. Taclé par la pelle. C'est une très bonne information, ça. Il est en manu suite, c'est une très très bonne information. Ok, bon, bref, Léni s'est pris l'érosion, il ne se fera pas taper ce tour-ci. Il est sous sac animé, de toute façon. Et là, il va tirer l'écart pour qu'il ne fasse pas érosité free. Donc, petit tour d'Oza pour ramener son Néni. Pour reculer son EK du SRAM, donc c'est plutôt bien joué. Après, si tu le couvernailles, on va essayer de l'érosion. Ah, c'est le SRAM d'abord. Ah, il essaie de voir pour les câbles sont le SRAM, qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut érodé, hein, il peut double piège. Double piège, marque et fortement, sûrement. Ok, il va plutôt mettre une épidémie en tasse, c'est pas mal. Et puis des mini en plus, tu le mets sur le gouffetou passage. Ouais, donc un piège insidieux, il est sûrement là, ce qui fait que ça, bah non. Il faudrait mettre quelque chose, ouais. Il aurait pu pour aller au cag du gouffetouf ou au cag de l'éca, les deux fonctions. Ok. Le piège insidieux était bien là, ça attire les cas, mais du coup, ça met l'épidémie que sur l'éca. Euh... Et il se met là, c'est bien joué sur les slimes de vues pour pouvoir sonar avec le steam. D'ailleurs, très bonne initiative côté DGT, parce que s'il sonar, les nus pourra taper sur l'érosion. Il n'y a pas de debuff entre les deux. Ouais, les nus en premier, c'était pas dingue. En plus, il a une des miniures. Euh... Je n'ai pas fait attention. Il a un montillé, de toute façon, oui, oui, c'est ça. Euh... Ok. On recule, on recule. Bah du coup, l'éca, il se retrouve un peu loin. Il n'a que 3 P, mais il est en sortie d'Odora. C'est compliqué, comment... En plus sur l'éros... Ouais... Ah, ça, ça devrait rapprocher, je pense, c'est pour les nus. Donc, ça accline le sac animé. Alors, peut-être que l'érosion... Peut-être aussi. Parce que... Moi, je le ferais franchement pour rapprocher les nus, hein. Parce que l'éca à feu, il est en sortie d'Odora, il n'a pas de P.M. Il ne fait rien. Ah, justement. Il n'a pas de P.M. Il ne s'étape pas très loin du tout. Il n'a qu'un P.M. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est terrible. Ouais, non, t'as raison. Il va encore. Moins 1. Ça passe même plus sur 24 d'esquive. Tu mets déjà l'esquive au moins. Ouais. Là, le Steam, il... Il va là, il fait un cabeston ici. Heureuse. Il est heureux de l'ennie, hein. Tu passes sur l'ennie, je pense. Ou même... Ou non. Fores ici cabeston. Qu'est-ce qu'il nous fait ? D'accord. Ah, il veut l'attirer avec un... Ouais, le sort-feu turbine, c'est ça ? Ouais, tu l'isoles. C'est pas mal joué, hein. Parce que... Après... Parce que... T'es loin. Avec des cabestans et un marrage, c'était peut-être plus efficace. Je pense que Fores là avec cabestans était bien, ouais. Ouais, mais du coup, tu t'exposes ta foreuse et... C'est ça. Ton héros direct, l'Eka, il a que ça à faire, il met 17 PA. Mouais. Bah là, le tour, c'est sans doute de Scraps. Ah, ok. Déjà que là, il peut venir à droite et taper ce qu'il veut. Ou essayer de sauver Lenny. Ou Roche avec lui. Non, non, il va Scraps pour... Ok, mes aventures. Il aime bien essayer ce sort, c'est cool. Non, mais en même temps, t'as vu ce que ça fait. Ouais, ouais, ouais. C'est cool, ça recule Lenny. Je trouve ça honteux. Honnêtement. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais. Clé nu. Tu t'exposes pas trop. Déjà, tu clears le bout de tout, je pense. Ouais, ça coûte 2 PA. Un petit lancer de pièces. Ok, il va à retraite. Mais il a encore érodé, lui, non ? Il est encore érodé. Et orpaillage, ok, donc il y aura déjà un orpaillage. Et surtout, le SRAM, je vois pas comment il érod, là, tout de suite. Ni comment il tape. Il a... Voilà. Le bon, c'est les rackahotes. C'est ça, hein. Comment dire ? Mais bon. En plus de son équipe. Mais... Ça peut... Ça peut être bien, quand même, sur la durée, on va dire. Et Guetta Pan, ça attire avec le compoteur qui en haut, non ? En Diago, ouais. Il peut se guetter en lui-même. Ouais. Ok, pas mal. Mais attends, déjà, il y a le doré qui va faire chier. Ouais. Les cas, il finit là, je pense. Ouais, il le pousse de ce côté. Encore un avec un distoflu, non ? D'accord. Bon, de toute façon, le SRAM, on peut pas... Mais est-ce qu'il a la PO pour Guetta Pan les cas directement ? Mais Guetta Pan, ça tire en fonction du double, donc ça tirerait pas ici. Donc faut le faire sur soi-même et un répule là, comme ça on t'arrive là. Mais je sais pas si on a Guetta Pan, en fait, en modère. On en a regardé. Il s'est passé quel élément ? Guetta Pan, c'est... Je sais que c'est haut, mais... Ouais, tout ça pour mes infos. C'est avec le SRAM. Ouais, c'est ça, ok. Donc ça va, on peut l'avoir. C'est pas, c'est pas une bonne retraite, hein, ça pour... Ah, c'est le G5PO. C'était vraiment pas une bonne retraite. Parce qu'à Lenny, il va peut-être mettre un coup de debuff, ouais. C'est pas le plus utile parce que le fourvoin reste encore. Du coup, là, c'est Lenny qui prend ici au passage. Ouais, c'est ça. D'accord, ça me PA, tu matures bien. Non, du retrait. Décourageant et vacarme, ok, c'est pas mal. Ouais, du coup, ça va être pour du retrait. Bah, sur Lenny, hein. Le SRAM, ça sert à rien à trop d'esquive. Et par contre, là, ce qui est bien, c'est que le steam... Ok, moins de PA. Le steam est déjà en ligne de l'Eka. Ça va taper. Il pourrait presque amarrage pour prendre un ancrage ici. Je ne sais pas par rapport à l'Ivoire. En quatre attaques. Pas amarrage... Eh bien... On se regarde quand ça vient de l'isoler de la nuit, un peu. Ouais, c'est ça. Je joue, monsieur. Ok, on crache comme ça. Et qui a baissé en bout. Ça met des dégâts. La petite Forus qui tape bien. Ça entame le Tofu aussi. La Harpo qui déloque l'Ivoire de Lenny. L'état, il tombe bien. Mais Lenny est en retour de retraite dans le camp adverse. C'est ça. Là, ça va vite tourner pour lui, je pense. Et j'y crois moins. Il y avait moins qu'il soit ce droit. Et en plus, c'est l'Eka, le Focus. Tu ne peux pas le corrupt. Il n'y a pas de Pélanimi, il n'y a rien. De quoi ? Ça manque d'une autocourue. Un petit peu. Ah ouais, il aime trop ce sort. C'est bon, arrête. En plus, moins 2 PM. Plutement isolé. Bon, moins 2 PM en retour... Non mais c'est pour dire que tu fais un placement gratuit. Ah oui. Des coop gratuites, tu fais du retraite même au passage. Il y aurait pu... Ça aurait pu être à moins 2 PA. Oh l'angoisse. C'est quoi ça ? Le misage. Pourquoi il a pris 1 000€ ? Je ne savais même pas que ça faisait ça. Attends, attends. Non, non, non. C'est quoi ce bug ? On est d'accord qu'on assiste à un bug là ? 600 x 3, il a 1 000€. C'est ce qu'il veut dire. Ça, c'était un bug d'Origami. Ah ouais. Ragacio, il n'est pas très content. Non mais c'est incompréhensible. C'est clairement dans ces boosts d'Origami. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne sais même pas comment ça vient de se passer. Franchement. Il n'a rien tué. Franchement, c'est presque legit contre mes aventures. Je trouve ça équilibré maintenant. Ok, Loza, il est apparemment haut. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu taper depuis le début. Non mais c'est qu'il a de l'Evitrof quand même. Oui, oui, c'est l'Evitrof du Serescript. Ah, il a le Forge de lave donc il n'a pas de volcanique en fait. Oui, oui, non mais oui, c'est pas terre-feu. De toute façon, tu mets un crapaud, c'est qu'il n'y a pas de volcanique. Il est mis à bout de tout quand même. Je n'ai pas commenté le tour de zone ni rien. Je ne me suis pas remis du bug là. Bon, dans tous les cas, les nues ont érodées donc ça tape sur les shields et l'érosion, tout ça. Mais pitié. Il peut faire des PV bruts aussi. Oui, c'est ça. Je n'ai rien compris à ma vie, non. Il peut double éroder les cas et peut-être mettre un piège insidieux pour tuer le Boutou afin de laisser le double aller jusqu'ici. Oui, le piège est posé, il est fort vraiment. Ah, ça ne l'a même pas tué. Il avait la même idée que moi mais le fait que ça ne quitte pas. Ouais, mais l'aurait pu aurait été mieux pour les deux poux du coup. Après, il pensait faire plus de dégâts, je comprends. Bah, c'était pour 2 PA, quoi. Vu qu'il devait double éroder. Il aurait juste pu faire en sorte que ça déplace le Bouffetou au centre. S'il avait déclenché genre ici. Ah non, dans tous les cas, ça ne marchait pas. Bon, bref. En vrai, au lieu de taper les casques, une épidémie sur le ligny pour mettre le bordel là-dedans. Oui. Bon, les coups de posance du coup. Oui. Finalement. Et bah, on est acclés par une manne. Ok, il n'y a pas de scalpel. Euh... Non, il doit jouer le mot de frayeur. Oui. Il a le lancé. Ok. Alors... Il vient de courant. On va passer support, il y a une surtention qui est passée sur le platique. Courant, marée, ok. Bah, on sait où il est. Enfin, l'écat aura pas de mal. Les nues est là. Dépendant s'il faille qu'un amarrage. Voilà. Donc là, c'est... Est-ce qu'il l'a fait ? Est-ce qu'il l'a pas fait ? À sa place, je pense que je l'aurais pas fait. Comme ça... Il reste le plus lent possible de l'écat. Ouais. Ça se paye à... De toute façon, s'il veut prendre la zone, il en prend une. Il vaut mieux même qu'il est pas à marrage parce qu'il a juste à Mésaventure et le remettre derrière le mur. Mésaventure et là. Ah, faut voir. Est-ce qu'il a envie d'aller... Est-ce que Mésaventure, ça t'avance quand même beaucoup ? Ouais. Mais tu vois Mésaventure ici, il est contre l'ozard contre les nids. C'est pas vraiment fausse. Ouais, il défonce les nus. Il a pas fini son tour ! Dormatique ! Il avait encore plein de PM. Il y a encore la monnaie... Non, faut remettre la monnaie et son nom, c'était il y a deux tours. Il vient de la perle, mais... Alors, paillage. Oui. Ok, l'ozard qui va... Nous allait terminer là, du coup, théoriquement. Je pense qu'il faut remettre des tamisages tous les tours. Ouais ! Je pense que c'est une bonne tech. Attends, il aurait failli acheter aussi. Ah non, sort de l'état arpaillé. Est-ce que tu vois au cac ? Non, ok. Non, tu veux pas le chemin. En vrai, il y a Garu, il a... Bon, c'est pas dramatique, hein, mais il a perdu de la vita au passage, visiblement. Ah, il aurait pu attirer les nids. Enfin, pousser les nids vers la team. Ou le mettre contre la harpo pour qu'il gagne un PA d'Abyss à l'autre PM. Je sais pas si c'est très intéressant. Alors, Gambatte, qu'est-ce qu'il nous fait après ? Tu attires les nids. Si les caves sont barrés, tu pars sur les nids, tu as la forest de setup. Ouais, c'est vrai. Mais bon, de toute façon, il est toujours érodé. Normalement, t'as pas de mal à le taper. Le SRAM, il est dans ce coin de brume. C'est quoi ? C'est de l'électrof volcane, son style ? Oui, oui, bah oui. Oui, il est tri-tri-élément, là. Il risque de le trouver euh... Ouais. C'est ça, c'est lui. C'est l'électrof volcane. T'inquiète, il le fera proche en tout. J'ai quand même pas compris comment ça proc, parce qu'il a littéralement rien sué. Ah, tu vois, avec les cas à l'autre bout du monde, là... Après, rien n'empêche que le SRAM est reau de l'ennie. Oui, non, bah, c'est obligé qu'il passe sur l'ennie. Du coup, il aurait pu plus le ramener. Si les cas se barrent, tu passes sur l'autre. Limite, il faudrait aller là, je pense, avec le SRAM. T'es pas en danger et on sait où est ton nénu dans la brume. Un piège d'Imo. Ah, il fait pas ça. Bon, il continue d'éroder. Dans les cas. Ouais. C'est dommage de pas tacler l'ennie, quoi. Ah, tu t'es mis en tout cas, il n'y a pas l'enfant de... Ouais. C'est sûrement le mieux à faire. J'ai pas vu, il y a eu une clé du trésor sur les cas. Elle est moins 2. Bon, bah, ça part sur l'Oza. Faut voir que l'ennemi a fait ce petit truc. Ouais. Un seul debuff, donc qui sait franchement pas grand chose. C'est vrai que... C'est gratuit, tu vois, mais... Ça oblige le SRAM à remettre à son tour, mais bon, en même temps, il fait que ça. C'est mesquin, c'est strat, où tu mets la brume avec les 3 persos qui ont le même pseudo. Ouais, 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 c'est le pire pour sa DGT. Ouais, il y en avait un qui est un pseudo super long qui faisait ça aussi. En colis. Ouais, ouais, c'est marrant. C'est bien utilisé. Moins 1, ok. Là, le Steam, est-ce qu'il décide de rusher les cas ? Parce que les cas, il osera pas venir, hein, s'il se fait défoncer. Ouais, c'est ça. Il devrait y avoir un mod pour le PVP, le PVM et tout, où tu mets la classe ou du pseudo. Ouais. Vous avez trouvé SRAM. Alors là, il va Sonar. Ça va taper sur 50% des redirigts. Ah ouais, il va. La RPO pourra mettre un tour, en plus. Un coup. Ça te cleanera aussi la Fegaleva, donc c'est pas mal. Un petit ancrage, moins 1 PVM. Faudra Flamish la table de vue, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ok, ASPY. Euh... Oui, c'est pas aujourd'hui que l'ASPY est repassé à 6 attirances. C'est pas que c'était à tous les rangs. C'est pour les BL, oui. C'était déjà le cas 10, mais là, c'est pour tout le monde. Et K 2000 PV max en histoire, donc il est moins bien que les nus. Même 1500 HP. T'as pas envie de t'avancer, tu vois. Voilà, tu es sur les cartes. Ouais, ça passe au SRAM. Il va... Il s'est pas chez les autres cartes encore. J'ai un doute. Est-ce que tu peux t'auto mes aventures ? Parce que là, ils sont plus juste en crocheur. Ok, stop-cache comme ça. Bon là, je veux pas crier au bug, mais... Tu peux lancer un Tamisa sur lui pour taper les cas, c'est ton seul moyen. On va voir si tu pars sur le zone. Ah, des remblées, c'est bien. Sachant qu'il a... Ça tape fort avec les boulements qui a été mis autour d'avant. 1650 PV max. Ça l'a refait. En fait, Tamisa, je te donne 600 de shield. Ah, c'est abusé. Alors en fait, c'est pas directement ça le problème. Vous voyez dans le chat, sous les Unknown Fighters ? Ouais. Ouais. Bah... En fait, je pense que c'est ça le problème. Je sais pas si tu veux l'expliquer ou pas. Ça simule pas l'entité tuée. Là, actuellement, visiblement... Non, en fait, c'est même pas ça. C'est qu'en gros, la zone, il a l'air d'identifier une entité par case de la zone. Ouais. Bah non, même pas. Parce que... 600 de shield, comme s'il avait tué une seule, alors qu'il en a tapé genre 15. Non, non, mais justement. En fait, il est là le problème, c'est qu'en gros, ça l'a affecté que par le nombre d'entités qu'il y avait dans la zone réelle. Mais ça lui a donné des shield comme s'il l'avait tué. D'accord, c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait deux personnes, il y avait 1400. C'est ça. C'est ça. Enfin, toi, personne. Attends, mais du coup, c'est un bug de Makuro plus d'origami. Euh... En... C'est un bug tamisage, grosso modo. Mais je pense qu'on va l'avoir avec d'autres cas. Il faudra être attentif. Aïe, 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 aïe. C'est chiant, ça ruine un peu le truc, quoi. À part si ça vient de la match de ce matin et du coup, ouais... Ça vient totalement de la match de ce matin. Ouais. Tu sais quoi faire demain ? J'ai déjà le timecode de la vidéo et je sais précisément d'où ça vient. Je sais que c'est une régression récente. Donc... Je vous l'expliquerai la prochaine soirée. Le problème, c'est que... C'est que là, on n'a pas le choix de faire avec. Et... Ah bah... Tu peux pas rentrer à dire les nuits pour la soirée. Surtout que tu as découvert d'autres spells. Non, mais c'est ça. C'est que tu sais pas y'a quoi exactement, alors. C'est compliqué à dire. Bon. Un petit 24-2 de proc en vrai, on prend. Après, les bugs d'origami de Makuro en même temps, on les a connus. Pourquoi pas. Piège insidieux, piégerai plus. Il va aller prendre le coup. Il s'en fout, je crois, d'être érodé. Le SRAM a aussi d'origami de Makuro et pas le problème. Ouais, pourtant il a fait... Bah, c'est parce qu'il a pas de... Ouais, non. C'est lié au retrait PM alors, peut-être ? Ou juste le sort qui... Ouais. Ah, l'Eka est tellement mal en vrai... DGT est... Putain, c'est terrible à dire. DGT est bien parce qu'il a beaucoup de chili et qu'il est pas érodé. Ouais, surtout... Viny ou moins, lui, il peut taper de l'eau. Ouais. DGT est calme, hein. 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 DGT est calme. DGT est calme. Bah, je pense qu'il faut quand même protéger un peu ton SRAM. Genre, tu vas là, tu le maries, tu vois. Ouais, à la fin, mais là, pour le moment, tu as tiré Leni et... Allez, hop, ça passe. Ah, tu me montres en ligne. Ah ouais, les deux. Ah oui, aussi. Pour moi, il leur fallait un petit amarrage et ensuite tu maries le SRAM. Il va le faire, hein. Ouais, il est parti. Il y a le SRAM ici, ça, le problème. C'est sûr. Après, problème, problème, bon. Il n'y a plus que le SRAM. Non, il ne se déplace pas pour taper. Non. Pourquoi il ne se déplace pas ? Ouais, ça, c'est fort. Ouais, elle a un repos, elle a fait son job. Ouais, franchement, elle est très bien placée depuis le début. Du coup, l'écaille, là, que ça a fou, donc elle est limite, vas-y, hein. Ouais, il va prendre des... Ouais, ouais, ça soigne ton nenni. Tu prends pas trop, trop de retard. La team, quoi, c'est... Ah, Roland Raphaël, tu tapes de loin. Ouais. Pelotage, tu peux, ou c'est trop loin ? C'est 6P au pelotage, plus, donc, 1. Ok, le château de cartes. Eryl. Oh, j'ai fait la dent. Petit chaton. Si, j'ai pas vu la vie. Ouais, bah, il a eu une modif aussi, lui. Ah oui, il a été modifié physiquement. Euh... C'est qu'il peut plus TP... C'est gros champ, non ? Ouais, il est gros, mais même là, j'ai l'impression qu'il a d'autres couleurs que d'habitude. Bref, euh... Il peut plus TP, genre, s'il est là, il peut pas TP le mec qui est là. Il peut... Il faut une ligne de vue, quoi. Mais, par contre, on en parle de... Du placement et la mobilité de dégâts. Ah oui, non, mais c'est... Genre, moi, j'ai joué vis-à-vis pour les musées en PVM, en leveling et tout. Mais... Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Allez. Le pire, c'est que... Ça a pas proche, là, pas proche. Non, parce qu'on était 6, donc c'est bon, ça marche plus. Mais t'es sûr que ça a pas proche ? C'est quoi, c'est 900 de shield ? Comment ça, 900 de shield ? Là, dans le... C'est le... C'est ce d'avant plus le bâti. Ok, non, c'est juste du tour d'avant, ouais. Non, on le voit dans le chat, c'est ça proche. C'est parce que ça dure 3 tours. Bisous, Loza. Ouais, j'adore. Ouais, Loza... Ah, c'est chiant pour lui aussi, hein. Des tours comme ça. Il pourra quand même faire quelque chose, mais... Ce sera pas aussi efficace que ce qu'il aurait pu... Faire... Plus en mêlée. Au final, c'est bien ce qu'on disait. La team de ZGT... Elle reçoit très bien, et... Elle gère très bien le placement du terrain. D'ailleurs, my bad, j'ai parlé de Musette, mais c'est vrai qu'il avait le sac. Ouais, il gère bien, et là, c'est quand Lenny commence à être en difficulté. C'est là où je me dis... Putain, Lenny Terre, les zones que t'as... Ouais, ouais. Ça aurait été n'importe quoi. Je pense que c'est tellement rentable qu'il... Pire, fallait le cheese, même si tu ne le maîtrises pas assez. C'est pas comme si c'était compliqué à maîtriser de mettre des pinceaux brutaux, et... Si, si, il y a quand même... C'est quand même... Il y a un petit peu de technique à avoir dans les nids. Là, tu vois, pour mettre une peinture sur le SRAM, et un pinceau, t'as déjà... T'as déjà trois entités, quatre entités. Tu vois, petit à petit, t'as les maîtrises naturelles, en plus, tu foignes tout le monde au passage. Tes invos, les gars... Ah ouais, je suis d'accord, c'est très très fort. Là, Lenny, ça va vite descendre, parce qu'il va d'un coup passer à se faire taper sur 50% d'érosion, vu qu'il est déjà sous sonar. En fait, le problème de Lenny qui se fait focus, c'est qu'il est presque obligé de se double debuff à chacun de ses tours. Et il est quasiment plus efficace. En plus, là, Lenny, il s'auto-bait à vouloir mettre des coups de hache, et du coup, il s'avance trop. Il s'est senti en... Il a pris la confiance. Ouais, il s'est dit qu'il n'est pas là, moi je te fous de vie. C'est ça. En fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut faire prendre le focus sur un autre perso quand on a un cas en danger. Histoire de toi gratter aussi sur l'ennemi. Mais il faut pas oublier que t'es un Lenny, et Lenny, quand il est emmêlé comme ça, en plus, complètement taclé. Tu peux envoler le crapaud, mais t'es taclé par la malle dans un coup qu'il arrive. Donc il se libère. Ouais, c'est bon. Ouais, vas-y, on refait un mot d'envoi, là. Ah ben là, je le conseille très fortement. Ah non. Il l'a peut-être pas. Après, il est full vie, mais... Ouais, mais c'est fou, heureusement. Le full tour du Steam, en ligne avec la foreuse. Encore en ligne, ouais. C'est ça qui est... Pour se détacler, il peut juste faire... Je pense que Gouvernail ici est bien, comme ça, ça tape aussi le crapaud. Et ça te détacle. Ouais, ouais, mais... Ok, Ressac. Ah, du coup, le Ressac qui met un double proc forgelave. Ouais, bon, raf. Après, t'es sur les rondions, c'est ok. T'as la zone en crash, ça va peut-être d'une le crapaud. Donc, en fait, t'as le Gouvernail, quand même, à remettre. Ah. Et tu mets plus en ligne. Ah, il va à 600, c'est mieux, je pense. Mais ça va pousser, donc le SRAM va pas avoir de shield. Bon. Ouais, mais tu sécurises. Tu sécurises, ouais. Le... Ah, en stock. En stock. Eni 2600 PV max. Stock les perles à mâles, on rappelle. Tu peux le save, parce que t'as beau avoir du shield. Ils ont pas de vie, pas de heal. C'est ça. Non, mais c'est surtout que... En face, là, y'a plus vraiment de shield. Y'a les 300 shields de l'Eni, les 240 de Loza. Y'a un vrai problème, là ? Y'a plus de... Oui, oui, là. Depuis, oui. Mais je crois... La retraite a été en CT2. C'est quoi le CD de retraite ? 7 ? Oh, ça doit être... Ouais, 7 tours. 7 ou 8. Bah... T9, du coup, il la récupère, donc c'est bien tout. Ça peut changer la game à ce stade. Quand t'as un Eka qui est à l'autre bout du monde. Et là, si tu mets une petite méprise en fond de map juste avant, en plus. Ouais. Alors là, avec les nues, ça peut être intéressant de debuff ton SRAM, parce qu'il est sous péril. 7 tours. Donc, ouais. T9. Ouais, c'est ça. Il faudra debuff le SRAM, c'est très, très... Enfin, ça dépend si tu compte le... Une petite line. Avec le Rotary en Vom, ça fait toujours du coup. Ouais. Et la PL qui va encore un peu dégager Loza, du coup. Tu peux mettre une main adresse à Loza. C'est gratuit. Enfin, c'est un PA. Ça va taper sur le péril. Ouais, petite main adresse. Surtout les nîmes, les invités du fur. L'empêche de fur. Bon. Au pire, ça reproque le péril, mais euh... Ouais, voilà, ça tape. Mais au moins, le Steam, il pourra mettre un secourisme sans que le péril tape. Parce que là, il faudra secourisme. J'aime trop cette petite méta avec Loza, là. Ah mais Loza, il n'est pas content. Encore que ça va, parce qu'il peut invoquer ici. Genre, s'il a l'onde aquatique sur ça pour se rapprocher. Après, il utilise ses deux PM pour aller là, il peut invoquer là. Donc c'est OK. Il a aussi son camp pour Albinos, qui est déjà là. Depuis le temps, il aurait pu la cligner. Pareil pour la mage. Ouais. Toutes les invoies, elles ont 2 HP, là, il faut les dégager. Musiblement... Il fait comme ça. Ah, s'il a, ouais. Bah, je crois que... Alors, je sais pas savoir de quoi on d'aquatique dans ce cas, mais c'est... Étonnant de pas jouer si t'es à la voie eau, quand même. Je te dis ça de... Non, normalement, c'est l'envol, la variante. Non ? Ah non, c'est l'envol. Ah, l'envol, c'est... Ouais. Bon. Par contre, le SRAM, il faut qu'il fasse attention. En bas, c'est canine. D'accord. Ah ouais, le SRAM est pas bien, en fait. Il se prend double poison... Et potentiellement le tour de Lenny. Ni à la brume, et ni avec la fiole. Il faut qu'il fasse attention au mot turbulent, ça pourrait le spot un peu. Tu lui mets un comploteur. Ouais. Comploteur, si tu peux mettre un scélérat au milieu avec le bouffe tout derrière pour le tacler. Sauf qu'il y aura un mot d'envolture, ça dans tous les cas. Ah, mais tu lui crames déjà trop pire. Ça, c'est... Surtout qu'il peut déjà en vol d'ici, ouais. Donc, ça ne change pas grand chose. Hum. Après, il pourrait le pesanteur au passage. Non, il joue piégime. Il l'avait lancé tout à l'heure, ça n'avait pas été très très efficace. Euh... T'as quoi ? T'as de Lenny ? C'est que... C'est qui tout double ? Ouais. Attends, t'as de Lenny là ou là ? Attends, Lenny était dans... Il est là, je crois. Là où t'as... Ah non ! Il était là, puisqu'il avait caché le SRAM. Ok, donc s'il est mis l'aracte d'un côté du chaton, dans tous les cas, Lenny ne peut pas venir. Ouais. Mais s'il prend Paris, parce que c'était qui tout double. S'il le trouve pas, c'est lui qui se fait dessus derrière. Euh... Boîte à outils tous les deux ou trois tours ? Deux. Deux, donc tu bois ta outils, t'as mal pour le SRAM. Ouais. Et là, du coup, par contre, ce qui est intéressant avec Baptiste, c'est bien de l'évoluer tout ça, mais il faudra l'amarrage là-dedans pour pas se... T'es... Tes potes... Ah, il va accoupler nus. C'est pas mal. Faudrait le ramener, mais euh... Il l'a fait autour d'avant, du coup. Donc c'est compliqué. T'es obligé de faire ça, ouais. Turbine à marrage... Il a sonore ciblé ici, il me semble. Ah bah il a... Il aurait pu pouvoir avoir à tirer Baptiste. Bah pourquoi ? C'est pas... C'est pas bien, ça ? Oh, tu prends le shield d'Omak et tout ça, la première fois qu'on le voit. Non, en gros, ce que je disais, c'est qu'elle a abattie, elle doit être dans la brume pour pas spot ses potes quand elle leur donne des shields. Oui, mais du coup, là, il l'amillerait plus pour qu'elle soit trop loin. Oui, c'est ça, oui, donc c'est nul. Ouais, c'est dommage, mais bon. Son tour, il faisait tout pile les périls, en vrai. Ouais, ouais, ouais. Wouah, il a 17 périls ! La finalité est bien. Oula ! L'énu, il se fait bien taper, là. Péril ! Ok, un top-cash pour clean un peu, l'engrappeuse. Ah non, Feulement. Feulement qui a trouvé un autre perso avec. Ça devait être le Sim, ouais. Ouais. Donc on a un énu à 1500, il a autant de PV max que les K. C'est très serré en termes de PV max. Faudrait réussir à clean ce crapaud aussi un peu. Ok, Remblai. Peut-être tu as mis l'âge quand même les deux là-haut ? Ouais. Ah, t'as aussi la mâle, non ? Ouais, ça peut être pas mal. À part si ça spot un peu trop le Sram et que du coup il est visible depuis la droite pour l'Oza. Non, souvent il le fait. Et on peut l'animer, mais celle-là, elle sert à rien. C'est plus l'énu, je pense, ouais. Ah ! Ouf, dans tous les cas, on a quelques mains et tu fais cramer d'épées à Ling. Ouais. Tu casses un peu les zones aussi. Wouah, l'énu, il s'est déglingué la gueule. Ah, mais le péril, c'est quand tu t'es soigné. Mais du coup, il l'a soigné qu'une fois ? Il a eu peur que ça reproque ou quoi ? Il a juste éclaté son énu et il a pas en fait une deuxième fois. Non, c'était trop nul. Oh, je suis dégoûté. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il l'a fait pas une deuxième fois ? Pitié. Expliquez-moi. Il a pas eu un retrait pour Priya, non. Non, non, c'est juste, ça a dû lui faire peur de le proc une deuxième fois, mais c'est idiot parce que... Bah, t'es censé savoir que ça proc une fois, quoi. Et là, il va le trouver de façon. Il doit y avoir la malle et le steam sur le passage. Donc, on sera mis derrière la malle si tu la trouves. Non, pas trouvé. Si, avec le crapoison. Bah si, avec les deux, crapoison initiateur et crapoison. Non, c'est Lénu. Lénu, ouais. Bah, c'est lui qu'on veut chercher. Oui, mais... C'est Lénu qui est mort, là. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. J'ai du mal à comprendre comment la situation se retournait comme ça. Mais bon. Ouais. Enfin, il est resté un peu trop devant. Il est resté un peu trop devant. Il est resté un peu trop devant. Non, mais si, c'était vraiment le tour où on avait dit qu'il devait marrer son SRAM en arrière. Et il a préféré le laisser dans le tas. C'était là, hein. Du coup, s'il osa avec ses invos par-dessus le mur et tout, petit à petit. Oui, ouais. Allez, la pelle qui tacle. Bah, le frayeur, ça n'a rien, là. Ça dépend de ce qu'il veut faire, mais ok. Ouais, il sait où est Lénu, il peut fiol. Mot turbulent, mot... L'autre mot à 4 PA, distrayant et c'est fini. Ouais. Après, Léni s'est beaucoup approché. Alors, peut-être que... Ouais, sur tension. Je ne sais pas, je me dis que Léka peut juste le ramener, le SRAM ne fera rien. Ici, le SRAM se montre. Bah, si tu sonores ARPO ici en rage, puis KB stand... T'as... Ouais, je ne sais pas. Faut voir. Au pire des cas, ça prend de la Vitamax, mais je pense que c'est pas mal de faire ce que je disais. Ouais. La ARPO le tape un peu, la Foreuse le tape. Ici, elle a son sort de TP, il me semble que oui. Ouais. Bon, Léka va le sauver dans tous les cas, effectivement. Mais il s'est encore pris la Vitamax dans la tête. Ouais, mais du coup, c'est Léka qui commite. Il y a encore des filles à prendre. Non, non, il peut faire des langues rappeuses en soi, ça suffira. Comment ça ? Ah, pour le soigner ? Ouais. Et Loza, lui, peut normalement faire en sorte de ramener. Le Steam, il faut de vie, il y a de l'érosion. Là, le but, c'est de prendre un kill. Le Steam pourrait toujours faire sa vie. Même s'il laisse ramble s'avancer. Après, attention au SRAM, il est très mal aussi. Bah, pour moi, là, tu pars du principe que t'as perdu, mais tu veux juste prendre un kill. Ouais. Je comprends. Mais là, Loza, il peut mettre une un vocle à fouet et bouffe tout en arrière et ton nenni devrait pouvoir finir là. Du coup, tu te méprises. Donc, il peut faire constriction, bénédiction animale et... Tu te méprises, tu y vas et tu finis soit là, soit là. Ouais, là-bas à gauche, t'es quand même bien safe. Ah oui, non, mais... Ouais, tu te... Tu te fais safe par ton Steam un petit peu. Parce que ça sert à rien de se suicider. Ouais, bah non, mais en tout cas, ça sert à rien, c'est beaucoup trop long. T'es pas attendre. Ah oui, il est là, mais... Ah oui, il est là, mais... Ouais. On va mettre des poids incidieux. Ok. Arsenic. My bad, pardon. Piège immo. Et un piège incidieux, sans doute. Répu, ok. Bah ça va être long, oui et non, ça dépend. Le double qui explose. Ok. La rachnée qui est là depuis... Le T2, je crois. C'était le tour de la retraite. Hop, ça prend des dégâts nat. Enfin... Il était érodé de 20%. La Steam est très fort en vrai. Donc faut faire attention. Oulah, ça fait mal ça. Allez, on se paie à... Parce que le Steam en soit, à tout moment, il peut y aller, tu vois. Donc c'est ça. Mais ce tour-ci, il faut... Il faut vraiment pas mal, parce que tu peux l'envoyer et... Ouais, ouais. Essayer de ramener le... Le Sram avec un... Enfin, un Tofu doré. Tu le ramènes, tu l'attires. Tu t'attires dessus. Oh, il passe en foreuse. Ouais, il va ré-éroder les cas maintenant qu'il a envie. En plus, il peut lui faire un ancrage. Ça ferait que... Il faudrait quand même blindage son Sram, je dirais. Histoire de pas abuser sur le délire. T'as les shields bâtis derrière. Ça te safe un petit peu. Et tu termines genre là. Histoire de pas donner l'élan grappeuse, même si y'a le feulement qui peut te pousser. Pitié blindage son Sram. Y'avait pas des sorts alternatifs pour Evo, ces tourelles ? Y'a court-circuit, mais ça va avoir de marée. Ouais, ceci dit, les cas est très mal. En plus, y'a le poison incidieux là, qui est proc. Le steam feu, il sera vraiment très mal branleux. Le steam feu, c'est terrible. Tous tes sorts, ils te rendent un PA quand tu tapes sur les tourelles. Sauf que... Ouais, ils tapent avec les... Je pense que l'ozan, il va tuer. Sauf que... Tous les sorts, ils font un déplacement. Genre ta vapeur, c'est chiant, ça pousse dans tous les sens. Turbine, après y'a tout qui tue à moitié tes tourelles. Genre, c'est trop chiant, je trouve. Faut même pas faire tant de dégâts que ça. Ouais, c'est ça, alors que le steam terre existe. Qui te ruine ton setup pour taper que dalle et... Juste perdre dégâts. C'est à peu près ça, ouais. Ouais non, y'a plus de Sram, fallait au moins blindage. Il abuse à vouloir mettre de full dégâts. Bon, en 1004 quand même. Ah oui, oui, je te jure. 1004 en 10 PA... Ah, mais pas forcément l'ozan lui tout seul. Mais y'a Lenny derrière. Le Sram, il ne pourra pas se save, je pense. Ouais, c'est le prochain de la brune. Poison sanglante, tu mets quand même un crapaud et... Soit tu le fouet ton bouffe sous noir pour qu'il tape, soit tu réinvoques lui, ouais. Ouais, il va y mettre le noir pour les 6 PA, c'est con. Bah ouais, tu pouvais fouet là, et puis fouet là, c'était pas trop bien, je pense. Il faut juste le remplacer, ouais, ton truc à tuer. Bah ouais, son truc. Ça t'aurait protégé vite, on va dire. Bon, bah faut que le Sram prie pour survivre. Oh, mais il va se faire trop loin, Lenny y joue pas. C'est le temps que Losa se coupe de son cœur. Bah le Sim peut faire des secousses et secoue blindage, ça peut changer la donne. La définition de la perfusion. Et puis j'ai pu, puis j'ai un décidieux, oui, d'accord, c'est pour. Je vois pas comment il s'en sert. Le Sram en sont palliatifs. C'est ça. Ça n'a même pas lui qu'à le tacheter, donc il peut pas tenter de... Ouais. Bah il a un doigt à courroux. Ouais. Oui, mais je veux dire, il pouvait pas se... se proclé shield du tacheter tout seul, du coup. Ouais. T'envole ça, tu fais tout droit, euh, tu pousses le bouffetout. K2K, ah non. C'est un peu turbulent, pas plus. Ouais, faut peut-être... Ah non, tu t'avances au max, tu envoles l'albinos et tu tapes tout droit. Non, mais il est pas parti pour ça. Ah, ça finissait pourtant. Ils veulent vraiment pas donner le kill. Non. Mais bon, le steam faisait pas mieux vite. Je pense pas. Et Loza te ramène quoi qu'il arrive. Loza, en vrai, je pense, du coup, tu secoues... Enfin, T'Evo secoue. Tu mets quand même un ancrage ici avant. Ça tue au moins le bouffetout albinos. Ça va t'essayer de râle DPA pour qu'il tape moins, peut-être ? Ok, ça passe pas. Ouais, faut sauver un peu ton SRAM. Allez, allez. Blindage. Ouais. Ouais. Ça m'est bien. Est-ce que... Non, tu reposes pas de forest pour la ligne ? Non, je pense pas. Ouais. Elle est bien placée. Gouvernail. Tu peux gouverner, ouais. Un amarrage. Ok, c'est bien, ça tue... Pas tout, mais ça en tue pas mal. Bah, poursuive, je vous ai rappelé. J'arrive une minute. Oh, comme il me fait lâcher en deux secondes. Mais non. J'espère qu'il fait pas un salentide. Tu lui fausseras la question. On pleurera pas. Bouffe pas, je reviens. Tu pars en courant. Tu te barres par la fenêtre des chiottes. Ah bon. Donc il y a qu'il s'avance. Trop de forest, trop de place. La classe est broken. C'est débile qu'il puisse le faire deux fois sur la même cible et pas de l'expert. C'est débile que la moitié des spells te bougent ou bougent les autres et... ils soient totalement gratuits. Ouais. Ça devrait consommer hors des conditions de carte pour faire des effets comme ça. Revoilà. Que s'est-il passé ? Oh, pas grand-chose. Et les gars ont fait la moitié de la map comme ils voulaient en tapant. Ah. Ils te paient la fourreuse et se faire revenir par le chaton. Le problème... Oui, vous parlez de mes aventures, mais le problème c'est que... Mes aventures, c'est un bon sport. Non mais... Tant tous les éléments presque. Toute la classe fait plein de trucs de mobilité et de placement en tous les sens. Oui, ça oui. Tu fais chaton de mes aventures entre chats, ça fait le métier de la map, t'as rien foutu. Et du coup, il y a la brume ou pas ? Ça devrait... Ça devrait... Consommer des cartes et avoir besoin de cartes dans ta main pour faire des effets. Ouais, ouais, c'est vrai. Ok, la brume. En fait, le système est mal aussi, je viens de voir. Il prend le full tour des ouvres. Tu vois. Il y a plus dur dans les halles, là. Il y a trop d'envoi. Ouais. Mais ça fait du bien de voir la classe utile, parce qu'en PVM. Il y a ça. Bon bah, ça aurait été un match plutôt long, en tout cas. Ouais, le steam, en fait, il va pas durer très très longtemps. Il se prend des poisons au début de tour. Je pense que tous les matchs vont être dans cette map. Ouais, c'est possible. Elle est revenue en colis ? Ah oui, oui, ça fait longtemps. Pas mal. Ah ouais, Kabestan, il est sous piqûre. Il fallait juste mettre un ressac, monsieur. Il est casqu'il va tomber sous les 1000 PV max, attention. Ouah. Bah, on sait où est le steam. Attends. Pourquoi ? Parce qu'il s'est pris 150 puissance et c'est la repos, ça ? Ah non, c'est la foreuse, pardon. Ok, ça va, on sait pas où est le steam. Ah, la repos, elle est un peu loin, là. Après, tu sais que la foreuse est là. Donc, qu'il est dans la ligne de vue. Enfin, il peut pas être là ou là. Il peut pas être là, il peut pas être là. Ouais. Puis là, ça en prend. Ouais, K996 PV max. Ouais, c'est ça le problème, c'est que, tu vois, s'il s'était avec un nénu, enfin, s'il y avait eu un délire où l'énu était encore là, il pourrait se soin et tout. Mais là, le SRAM, soin que dalle, et le steam, c'est même pas des soins, c'est des... des shields. En tout cas pour lui-même, parce qu'il soin un petit peu son pote, mais c'est pas fou. C'est vrai que du coup, je viens de capter. L'énu était terre-eau. Si on peut taper le moins, je sais pas. Mais... Ouais, l'énu feu, avec un procédé. Ouais, c'est bien aussi. Après... Il y avait pas tout le ralpm qu'on a vu et on n'aurait pas vu de bug ta visage. Ouais, mais bon, il faut avoir un peu de soin. Il est venu dans l'eau. Il est venu dans l'eau. Tu vois, genre le chaton, dès qu'il le voit. Qui est pas trouvé en trois corbeaux. Ah, il y a eu deux corbeaux. Il y a eu une troche, je crois. Ah, il y en a eu un vide. Et on a trouvé... Il faut bouger tout le ralpm. Ok... Non, attends. Non, c'est l'ostrom. Ah. Bah, c'est presque bien que ce soit l'ostrom qui a été trouvé, du coup. Parce que... C'est lui qui est le plus en danger... Euh, le moins en danger des deux. Un petit double, un répu... Dans le pire des cas, là, ça fait attendre le T... 16. T16, ouais. Bah... Bah, c'est ça. Genre, s'il y a... S'il y a encore les deux persos en vie... Euh... Il faut qu'il teille avant le T16 pour avoir le 2v2 et continuer jusqu'au prochain Golden qu'il... Qui arrêtera le match, quoi. Mais si ça reste en 3v2 d'ici le T16, bah... C'est Solari qui gagne. Et qu'il faut qu'il fasse attention parce qu'un seul tour, à partir de son prochain tour... Peut... Le tuer. S'il y a une arpe au Evo. Putain, mais du coup là... Sur la rive, voilà, il y a juste il reste en fin de map et il bouge plus. Ouais, ouais. Full vie, passe tour T16... Enfin... La arpe, elle veut pas mourir. Ouais, c'est un peu la strat, ouais. Oh, un petit peu de regen. Il soigne vraiment rien, par contre. C'est... C'est... Ah, ça sera en Vitamax, du coup. Ouais, ok. Euh... Ouais, 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 ouais. Il y a une a joué sur le Stima. Ah, ouais. Il y a une a joué sur le Stima. Ah, la tristesse du fin de match. Ouais. Il y a une ambiance de fin de soirée. De toute façon, ça va s'accélérer dans tous les cas, là, puisque... Il y a plus de brume. Enfin, T13. Donc, franchement, on pourrait faire un blind test. Haha. C'était presque mieux. Allez, ça part en blind test. Allez. Allez, va, laissez-moi. Je déconne. Sinon, je mets des musiques de Dofus à faire de vider et personne ne va trouver. Bah, en même temps, on va trouver celui qui a créé la musique. Le nom et tout. Et Guillaume Pladis. Ça dépend. Si les musiques importent un neuf, il y a un peu plus de temps à trouver. Il va pesanter le double, on en est là. Ah, il a pas eu le temps. Mais il avait prévu une charge E3. Que nous fait-il ? Il veut aller arpauler les cas, je crois, mais... Là, c'est la mission AK. Sûrement le comploteur, on pourra faire une marée après. Libé. Oui, il veut... Par là-haut. Ok. Il s'accroche sinueusement en faisant le tour. Plus des dommages. Oh là là. Attention, attention. Peut-être que Solari ne va pas le stratagème. Personne. Tu racontes quoi. Quelle stratagème. Il a tout pour tuer là. Parce qu'il a le PA du bâti. Oui, ok. Ça va le cacher. Ouais, je sais pas si on peut vraiment le cacher, en fait. Ah, il lui redonne 300 kills, histoire qu'il est 1216. Oh, mais tu vas sur les nids, juste. Wouah ! Il s'est même pas mis une fée pour revenir à travers le mur. Je crois qu'il a juste pas eu le temps. Ou il y a que deux invoques, parce qu'il en avait invoqué deux déjà. C'est beaucoup. Je sais pas si t'as 3 à vous que ce soit. À toi, t'entends. Il le tuera moi, je pense. Mais il peut les reser. Peut-être te voir ça de suite. Surtout que derrière l'écaille, il n'a pas dû faire grand chose. Ah, maré. Si, si, les cailles, il peut. Ça coûte autant que de... Il faudrait le rapprocher un peu avec Gouvernerie. Ah ouais, tu mets la foreuse devant. C'est pas, c'est pas... Ouais, mais la foreuse devant, quand même, je pense. Oh oui. Ça change rien, il va juste mésaventure. Bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est une mésaventure. Mais bon, il s'approche beaucoup pour faire ça. Il a perdu 1000 de shield, donc non. Ouais. Euh, à part si son chaton peut le replacer. Entre chat, mésaventure pour gagner 4 cases. Ouais, je vais soigner. De toute façon, il y a Loza qui peut... En fait, oui, ça sert à susciter les cases. Il y a Loza qui peut ramener derrière. Excuse-moi de chercher de l'amusement. J'étais IP, il y avait de l'action, il y avait des moves. Ok. J'attends de faire des courses de l'or. Ouais, voilà, ça va être... Parce que bon, il y a le double qui a explosé et tout, mais je suis pas sûr que le SRAM puisse faire des miracles. Et le SRAM, pour la méprise. Plus réduction de dommages éventuellement. Il est où le tofu doré ? Ah, il est là. Ok. Ah oui, Lenny, il finit. Il finit là, quoi. Mais du coup, tu peux me méprise peut-être ton Steam, pour qu'il soit proche de l'Eka, mais je sais pas si c'est très bien. Tu mets un arsenic sur l'Eka, des pièges au tout. C'est le dernier tour où tu peux vraiment faire quelque chose. Donc ouais, tu tentes. Lenny va te mettre full retrait, mais t'es obligé. Ouais, ouais, faut faire ça. T'as la foreuse à côté, ça se fait pas clean. Ok, j'aurais pu... Ah, il va peut-être faire exploser son comploteur. Ah, parce qu'après, avec un piège insidieux centré ici, tu peux peut-être être... Non, t'as tiré pas. Ouais, non, ça, c'est bon. Il est mis pour que le Steam puisse voler. Alors, Sonic, tu te manigances, ça tapera un peu plus. Ah, Warnock. Hum, tant pis. Ah, Scolera, ça peut tuer le crapaud Melanique, c'est bien. Ah, il a mis son Scolera. De toute façon, si le Steam ne tue pas, c'est fini. Noza, il rejoue pas, elle serait mieux rejoue pas. Même les gars. Murmure. Ah, il va aller... Non. Oh, c'était pas dans le tout, c'était pas prévu, ça. Oulala, je crois qu'il y avait le DB ou des tours comme ça. Ah, attends, attends, attends. Ok. C'est pas pour ça. Est-ce que là, tu Harpo Evo ? Il y a pris que moins de PA. Harpo Evo, ça debuff direct les 300 Shields. Ah, il y a un piège sur le chemin, je crois. Il y a un piège insidieux. Ouais. Il faut qu'il finisse au cac du Steam, c'est le meilleur truc qui peut gêner, je pense. Peut-être qu'il a mis à côté de l'écart, il va lui mettre des dégâts s'il a fait mieux. Ouais. Ouais, il met devant le Steam, là. Il y a un PM pour mettre le fil. Ouais, il déclenche ça déjà. Ouais, ça va taper un peu. Ivoire, quatre attaques. Ok, Fauros. Pourquoi aussi long ? Pour les nids. Pour taper la nid, ouais. KB, c'est temps. Et là, je suis pas sûr que ça, tu attends. Il aurait dû faire la Harpo. Il aurait dû mettre la Fauros au cac. Ou la Harpo pour du Buff. Et mettre un Gouvernail, dégâts augmentés. Ça tape autant qu'un KB stand. Ah ouais ? Ah oui, c'est shield du coup. Ah, il y a le Poison de Insidieux. Oh non ! Non, il abuse ! Tu perds ton PVA juste pour pas l'assurer. Il abuse de fou à faire ça. Parce qu'il commençait faire un 2v2 derrière et tenter la win. Bah non, en fait, il mourrait pas forcément. Mais juste, tu tues les K en priorité quoi, je sais pas. C'est trop chelou. Bah pour moi, il partait du principe que les K meurent. Et que du coup, il se safe. Pour pouvoir essayer de tuer les nids derrière et faire du 2v1 contre l'A. Mais dans tous les cas, fallait juste Harpo. Ca debuff 300 de shield, c'était non négligeable genre. Ouais. Bah... C'est dommage de vouloir tenir tout ça pour essayer de tuer des gens, pour finir par faire ça quoi. Oh, je suis déçu, je suis déçu. Le grid de la win 3 prend le PVA. Bah surtout que du coup, Solary va finir en... Bah victoire à 3-0 plutôt que d'avoir perdu au moins un perso. Tu ne penses pas à nous. Euh... Ca soute où ça doute. Ouais, bah GG. GG mais... Plutôt déçu. Mais pas choqué. Mais pas choqué. Plutôt choqué du... Du Dorigami. C'était... C'était ça finalement le... MVP du match. Le pit d'animation. Vraiment. Ah bah là c'est fini du coup. Tu es 16 ? Yep. Yep. Yep, yep, yep. Allez, il faut abandonner. Faut lui laisser la passe en tout cas. Tant d'accent du coup hein. Et Newza, mais quand t'as un très bon Oza. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens cast, il y a des golden kills. Ouais. Il libérez moi aussi. Mais en fait, je suis en train de me dire quitte à faire le tour qu'il a fait. On va juste foutre une tourelle au corps à corps sans l'évoluer parce qu'on s'en fout. D'éroder ou quoi à ce moment là. Tu fais des ancrages. Et t'étais bien quoi. Tu perds pas tes 3 PA de... tes 2 PA de subtention. Ouah 18 PV cette fois. J'sais pas si le double in de sonar plus les dégâts augmentés de la tourelle ça vaut pas... Un ancrage. J'sais pas. Allez. J'ai joué Solari. 61 mille dégâts du steamer. Pardon. Quoi ? Nan. Y'a pas si un br...